Le risque d'une guerre avec l'OTAN est prise très très au sérieux. Assaut russe sur l'OTAN très prochainement. Voilà le scénario catastrophe imaginé par l'Allemagne lors d'un récent rapport de politique étrangère. La situation avec Poutine est imprévisible. Cela nous apprend que la dissuasion est le seul moyen efficace de se défendre contre une éventuelle menace et un agresseur. La Norvège et la Pologne se sont aussi alarmés de la situation et prédisent une menace deux fois plus proche. Le comité militaire recommande toutefois de se préparer à toute offensive de Vladimir Poutine. Il faut de l'eau. Il faut une radio avec des piles. Vous devez avoir une lampe de poche avec des piles pour s'assurer que vous pouvez survivre pendant les 36 premières heures. Des choses comme ça. Ce sont des choses simples. Mais c'est là que tout commence. Les craintes de l'alliance de l'Atlantique Nord s'intensifient, notamment en raison de la force de réarmement russe plus importante que prévu. 200 000 hommes viendraient garnir prochainement les rangs du Kremlin. Volodymyr Zelensky a prévenu l'OTAN. On reçoit ça. Ouais, c'est embêtant. À chaque fois que vous publiez une vidéo, vous devez avoir des notifications comme ceci. Je sais que je crie où il faut que je suis contre les... Ça. Les sanctions commencent à pleuvoir. On me menace de me bannir du programme de monétisation TikTok pour avoir publié cette vidéo. Tu as sûrement entendu parler de ce qui se passe au Congo. Et si ce n'est pas le cas, je t'invite à aller te renseigner parce que... Et ça encore. Ouais, ouais, t'as bien lu. T'as très bien lu. Aujourd'hui, j'ai envie de dénoncer en fait cette inégalité qu'on reçoit sur les réseaux sociaux, surtout quand on est une femme et qu'on est noire. Le nombre de commentaires que je signale tous les jours et pour lesquels j'ai toujours une réponse en mode « Ah ben non, ça n'en fera pas les consignes communautaires ». Je me pose des questions de quelle communauté vous parlez parce que c'est quand même assez intriguant. Là, je pense qu'il n'y a pas plus clair. On sait très bien que c'est une originalité. Donc, le concepteur de ce mot-là, très original. Je pense que c'en est des trois pour le cercle africain. Liberté de communication, de partage et de connaissance. C'est la raison pour laquelle nous avons mis supris le réseau social africain Dibarol. Disponible, c'est App Store et Play Store.